posé au profit des populations de leur village, de leur canton, de leur département ou encore de leur province. Jusqu'à présent, à nos jours, comme depuis toujours d'ailleurs, les ministres de la République gabonaise ont toujours été les ministres de leur contrée. En ce sens que toutes les réalisations publiques, ils le font toujours dans leur contrée, dans leur village, dans leur département, dans leur quartier provincial. Lorsqu'on est ministre de la République, je crois qu'on doit travailler partout. Non seulement parce que je suis de telle province, je ne peux pas investir dans telle province. Un ministre, lorsqu'il est ministre de quoi que ce soit, il doit travailler. Interrogé sur l'identité de quelques rares ministres ayant réalisé des actions communautaires loin de leur localité, les citoyens tranchent. Je vois le premier ministre par exemple, quand je constate Michele, il y a les routes qui ont été bien aménagées, je ne sais pas si c'est une exception. Ça date. J'ai parlé des années 70, le défunt Paul Moukambi, ancien ministre des Finances, qui a réalisé des actions en Goué-le-Lô, sa province, Mégal-le-Mardin-Lôte-Goué, la Suyère, et même dans le Gouin-Maritime. C'est peut-être ce souvenir que j'ai, il y a certainement d'autres qui l'ont fait, j'ignore, mais sinon en grande partie, malheureusement, c'est pour le village seulement. Sur l'origine des fonds investis dans des actions politiques parfois coûteuses, une partie de l'opinion redoute une récupération habile de certaines réalisations de l'État. L'autre partie de l'opinion soupçonne d'éventuelles malversations avec la complicité de certains proches collaborateurs en charge de la gestion financière dans le département ministériel. En l'absence de toute preuve, cet argument frôle la rumeur publique. Mais les Gabonais recherchent toujours les ministres dotés du sens républicain. À la suite de ce sujet, nous recevons sur ce plateau Mme Octavie Cheribine Mourou, directeur général de la communication, ministère de la communication, pour une importante communication. Nous vous écoutons. Je vous remercie, madame. Communication du gouvernement. Il se fait dire, c'est l'année étant par certains journaux de la place, que le président de l'UPG soutient que le président de la République aurait dit au cours de la concertation politique d'avril-mai 2011, je cite, « Les élections sans biométrie, bonjour les dégâts ». Ainsi présentée et parachutée, une telle phrase ne saurait être attribuée à M. le président de la République, chef de l'État, dont l'intervention à l'issue de la concertation avec la classe politique avait été largement diffusée par la presse nationale et internationale. Elle relève plutôt d'une manœuvre politicienne consistant à sortir les mots de leur contexte général en dénaturant le débat politique. Dans le passé, et pas tout ailleurs, les exemples du Jean sont légion. Souvenons-nous, je vous ai compris, du général de Gaulle que chacune et chacun ont compris à leur manière. Dans l'heure, au Gabon, le souci du chef de l'État et du gouvernement de la République est de faire en sorte que toutes les élections se déroulent dans la transparence de manière crédible et juste avec un lendemain post-électoral ne donnant pas lieu à des débats inutiles, stériles et rétrogrades. Tel est l'intérêt réel du chef de l'État qui doit être compris par tous. C'est pourquoi le gouvernement s'attèle à tout mettre en œuvre pour que les élections législatives 2011, qui vont se faire sans biométrie, soient reconnues par la communauté nationale et internationale comme élections valables, soutenables et opposables en tous lieux et en toutes circonstances. Le gouvernement invite en conséquence les acteurs politiques et plus généralement tous les électeurs et responsables du scrutin à satisfaire aux dispositions de notre loi électorale dans tous les compartiments concernés. Liste électorale, pièce d'État civil, pièce d'identité, carte d'électeur. Le gouvernement, je vous remercie. Merci Madame le Directeur Générale. Sur le front social, l'opération Libérer les Trottoirs, initiée par la mairie de Libreville, rencontre quelques poches de résistance. Certains commerçants originaires de l'Afrique de l'Ouest, non respectueux des règles en vigueur dans notre pays, ont osé lever la main sur les agents municipaux. Le constat est fait ici par Janice Onogema. La gare routière de Libreville, le point culminant de l'opération Libérer les Trottoirs. Ici, les esprits se chauffent. Les commerçants nigériens, fidèles à leur récalcitrance, estiment qu'ils doivent défier la puissance publique incarnée par la municipalité de Libreville. Lorsque les agents de la municipalité arrivent sur les lieux de déguerpissement, ils estiment qu'ils doivent déclencher des bagarres. Ils pensent qu'ils doivent stopper cette opération qui est pourtant bien fondée en tapant les agents municipaux. Ont-ils le droit de défier la loi ? Ont-ils le droit de se comporter ainsi ? Monsieur le maire, est-ce que les commerçants ont le droit de défier l'autorité municipale en levant la main sur les agents qui ne font qu'exécuter les décisions de la tutelle ? Non seulement ils n'ont pas le droit de le faire, mais nous avons mis tous les moyens de notre côté. La preuve, c'est que deux commerçants ont été appréhendés, qui sont derrière le pick-up. Tout à l'heure, nous allons les livrer à la justice pour qu'elle puisse faire son travail. Donc à ce niveau, n'ayez crainte, nous avons assez d'effectifs pour réussir notre opération. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures de prévention qu'il faut mettre en place pour que cela n'arrive plus jamais ? Non, il n'y a pas de prévention avec ces gens. Le seul langage qui comprenne, c'est le langage de la force. Nous avons décidé d'utiliser la manière forte pour avoir gain de cause. Ce que nous sommes en train de faire, vous verrez que la gare routière sera totalement nettoyée avant demain. Nous allons tout faire. Leurs magasins sont déjà fermés parce que ce sont les récalcitrants. Pratique, c'est un garage à ciel ouvert à la gare routière. Aucun véhicule, les gens ne peuvent pas passer. Alors, si ces gens-là pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ici, avec nous, ils ne le feront plus. Nous allons tout faire pour les mettre hors d'état de nuire. Voilà, c'est entendu. La justice fera son travail quant aux citoyens, quant aux populations, aux commerçants qui ne voudront pas toujours respecter la loi. Les autorités municipales entendent, bien évidemment, user de la force, de la puissance publique pour faire respecter la loi et pour qu'enfin Libreville retrouve son rayonnement d'antan, la belle Libreville. Janice Ondonguema, Yvette Kossa, depuis la gare routière de Libreville pour la rédaction de la RTG Chaine 1. Janice Ondonguema nous fait dire que tous les commerçants ne boudent pas cette opération. Les femmes commerçants du marché de Zingrayon ont vivement exprimé leur joie de regagner les locaux de ce marché. Nous les écoutons. La confiance est rétablie entre les autorités municipales, initiateurs de l'opération Libérer les trottoirs et les commerçantes autrefois réfractaires à toute mesure visant à l'aiderguerpire des espaces publics. On vend très bien et nous sommes à l'aise. C'est moi qui vous parlais tout le temps qu'il faut que tous les familles rentrent au marché. Voilà maintenant, nous sommes bien maintenant, bien et grands. Merci le gouvernement. On est content. Bravo. Parce que la gare routière est maintenant ici. Nous on n'est pas plus allé au remport. Nous on est refusés là-bas. On est maintenant ici. Je vais vous donner une petite somme d'argent pour vous encourager. Les espaces publics libérés, Manu Militari lundi dernier, restent dégagés et bien propres. Nous sommes tous satisfaits. Donc ce qui se passe ici, au niveau de Zainan, le marché, vous avez constaté, qui est chargé du monde, nous allons réussir la même chose au niveau du marché d'Amboué. Toutes les femmes qui étaient au carrefour ou qui résistent à ne pas regagner le marché, sous peu, elles seront toutes au marché. Et c'est de la même façon que nous allons réagir dans toute la capitale. Nous avons dit qu'ils finiront par comprendre. Nous avons usé un peu de force ici. Vous voyez, tout ce qui a été brûlé. Mais finalement, ces dames ont compris, elles ont regagné le marché dans un ayant. Le Gabon a le devoir d'abliter la Coupe d'Afrique des Nations dans un environnement sain comme l'ont fait d'autres pays avant. Ne pas pouvoir le comprendre, c'est faire preuve d'un civisme. Tous ceux qui vivent sur le sol le Gabonin doivent accompagner et soutenir tous les efforts déployés par la puissance publique en faveur de l'aménagement des espaces publics. Voilà, vous êtes édifié sur ce sujet. Nous parlons maintenant de cet incendie qui a eu lieu récemment sur la Nationale 1 au PK27 et qui a totalement bloqué la circulation sur cette voie ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Les éléments de réponse dans ce reportage de Léa Bifan et Richard Moupioua. Pas un contrôle de police ni de gendarmerie qui retient en stationnement ces véhicules met un feu. Un feu causé par un habitant du PK24 sur la route Nationale 1. Les usagers ont dû jouer les sapeurs-pompiers. On ne s'appelle pas la personne qui a mis le feu. Les patients ont dû toutes à la route. Elles sapeurs-pompiers ne sont pas là. Toutes à état à la route. Et c'est pas normal. C'est un village qui a mis le feu et à la minute où j'arrivais ça tombait. Je suis venu de m'arrêter et une voiture est passée en dessous. Il a prévu ses risques. Et nous, on est au moins et on est là pour demander l'aide à toute la ville de ma tête. Ça a déjà pris à peu près combien de temps là ? En gros, 20 minutes. 20 à 25 minutes. Mais après, pour moi dégager les membres de Chine et tout, pour voir et véhiculer tous les véhicules qui sont là et tout. Mais nous sommes surpris que le feu se trouve là-bas. Les travailleurs nous-mêmes n'auraient pas de bâtes à la voiture. Cette initiative qui a causé des désagréments sur la route nationale 1 aurait pu entraîner des conséquences graves. Heureusement, le danger a été maîtrisé. Mais une réflexion tout de même. Civilisez vos flammes, monsieur. Avant de recevoir le porte-parole du ministère de l'Intérieur, ce communiqué de presse, le chef d'état-major de l'armée de terre invite les jeunes gens des deux sexes du contingent 2011 à ayant passé les enquêtes de moralité et les visites médicales en vue de leur incorporation dans l'armée de terre à se présenter de toute urgence le samedi 3 septembre 2011 à 7h à l'état-major de l'armée de terre sise au boulevard du bord de mer pour les formalités de départ prévues pour le lundi 5 septembre 2011. Toute personne a été maîtrisé.